Yvon montre l'attention et l'attention exacerbée volontairement par certains d'où vous faites partie qui mènera notre pays à de graves divisions si vous poursuivez. Nous sommes d'abord sur un sujet totalement national. Nous sommes sur un sujet totalement national qui donc n'a pas place normalement M. Vercher en termes de vœux. Je dis simplement que sur ce sujet-là, au-delà de vos outrances, il y a des maires de tous les partis politiques, dont celui de Saint-Etienne, qui ont une autre attitude et qui, comme moi, considèrent que 80 réfugiés syriens ou libyens qui fuient la guerre, oui, ils peuvent être accueillis par l'Etat, sous le contrôle de l'Etat, dans une commune de France, que ce soit Bourg-en-Bresse, que ce soit Saint-Etienne. Vous avez été à l'origine de la jungle de Calais, il faut bien à un moment donné la régler. Et je salue l'attitude de Natacha Bouchard. Je vous dirai simplement, M. le Président, la France, ce n'est pas 36 000 républiques autonomes, c'est une seule république, et le Président de la région ne décide pas qui entre et qui sort. Les maires sont concertés, il y a des discussions, ça ne signifie pas que l'Etat ne peut pas l'imposer, cela ne signifie pas que l'Etat ne peut pas, à la fin, décider de l'implantation de 40 ou de 80 personnes dans une commune, ça signifie que, effectivement, les maires n'ont pas de droit de veto. Merci, c'est fini, M. Debar. Je voudrais... Applaudissements Applaudissements